Et salut à tous, c'est Kenneth Stenjo et on se retrouve pour la suite de The Bureau XCOM. Donc on avait parlé à Da Silva, qui nous disait que le chef voulait nous voir, il nous disait aussi que la radio captait quelque chose et qu'il fallait y regarder. Donc hop, on va s'occuper de la radio maintenant, vu qu'elle est à côté. 5, 0, november, 8, 9, 2. D'accord. Vous faites la répartition ? Un peu plus que ça, agent Carter. Je suis l'officier d'information du bureau. Officier d'information, ça consiste en quoi ? Je supervise les répartiteurs, mais je m'occupe aussi de gérer les communications au public. Il y a un bruit dans cette salle. Et en ce moment, je dois en plus cacher aux populations l'étendue de la menace. Ouais, on n'a vraiment pas besoin d'émeutes chez les civils en ce moment. Exactement. Vos agents et vous, vous contenez les attaques ennemies. Et mes opérateurs tâchent de gérer la peur des populations. Et si on ne parvient pas à contenir l'ennemi ? Dans ce cas, les émeutes seront le moindre de nos soucis, non ? Donc c'est le plus zik, donc a priori rien. S'en suis pas très loin. Et nous, on peut émettre. Alors, on s'en chiche un peu. C'est quelqu'un, c'est très... Je vais essayer de parler, enfin de faire les directs à ceux qui sont le plus intéressants possible pour pas trop vous saouler avec les dialogues de moindre mesure. Voilà. Donc il disait 250, le gars. Réglez la direction au nord. Réglez la fréquence sur 892 MHz. Examen des fréquences ultra hautes. Rien. Attendez. Ce sont... des survivants. Et ils tentent d'avertir les gens de ces attaques. Répondez. Dites-leur qu'ils ne sont pas seuls. On va tenter de les aider. On va envoyer quelqu'un les aider. Mais il faut aussi s'assurer qu'ils cessent immédiatement d'émettre. La nouvelle ne doit pas se répandre. Tant qu'on va les sauver. Vous y étiez. Vous l'avez vu à l'oeuvre. Oui, mais... Son dossier dresse un autre portrait. Oh là-bas, ça parle de moi, je pense. Plus il parle de dossier, autre portée. Très bien, messieurs. Commençons. C'est une autre chasse aux chimères, directeur ? Pas cette fois, messieurs. Car j'ai trouvé un agent expert qui devrait renverser la situation. Permettez-moi de vous présenter votre nouvel agent senior, Miss Angela Weaver. Agent Weaver, je vous en prie. Bonsoir, messieurs. Bien. Nous avons des raisons de penser que notre cible est... Est-ce que c'est une blague ? Je vous assure que je ne plaisante pas avec l'infiltration potent. Allons, miss. Retournez à l'accueil. Et laissez-nous faire le vrai boulot, d'accord ? Oui, logique. Et changez de ton, agent Percy. Ces années-là, sexisme absolu. Combien de cas extraterrestres concrets vos agents ont-ils découvert jusqu'ici ? Ma foi, aucun. Et combien en ai-je découvert en menant mes propres enquêtes ? Deux confirmés, un en attente. Merci, directeur. Puis-je poursuivre ? Écoutez bien, agent Percy. Vous apprendrez peut-être à faire votre travail. Bien, monsieur. Bien. Nous avons des raisons de penser qu'un infiltré menace notre commandant. Un aliment militaire. Ok, bon, ça c'est fait. Donc ça nous remet un peu le contexte... Contexte ? Pardon. Du jeu avec les années 60, les femmes vues un peu bonnes à faire du secrétariat, etc. Un site fermé est installé dans plusieurs loqués. On va vous laisser lire si ça vous intéresse, c'est pas très important. Quand on parle du nous... Quand on parle du nous... Carter, bien. L'agent Weaver craint que vous ne fassiez pas un bon équipier. À mes yeux, c'est un avantage. T'attends deux secondes, on se fait ça. Tous les Sinktrace, un schéma d'interféros systémique incompatible avec nos ennemis connus. Excellent travail, comme toujours, Falk. Mais je ne vois pas où vous venez en fait. Mais je ne vois pas où vous venez en fait. Ce n'est pas un coup d'un coup d'un coup. Ça ne provient d'aucune source connue sur Terre. Alors il faut envisager d'autres pistes. Vous voulez dire ? Ailleurs, c'est plus probable que vous le pensez, on ne peut pas se permettre de se laisser surprendre. D'accord, Myron. Je crois que vous êtes surmenés. Vous êtes un peu dracon. Non, il ne croit pas, ça va être simple. Il y a eu l'air, là, là. Ouais. Tu ne veux pas son matériel. Mon équipe a déjà découvert une demi-douzaine d'interférences. Bon, on va attendre. Non, à vous d'écouter. J'ai une réunion avec les généraux dans deux jours. Et je ne vous laisserai pas ridiculiser ce département. Le général Dims parle déjà de réduire le crédit. Et si ça arrive, votre équipe et vous, je vais le premier à l'autre. Je ne sais pas que si je lui parle, lui, que ça fasse interférence, il peut se mal suivre l'histoire. Oui, directeur. Ils nous font peut-être des vacances, oui. Je préfère ça, un endroit calme et ensoleillé, au grand air. Le nouveau Mexique, par exemple. Comme le médaille. Alors, qu'attendez-vous de moi, monsieur ? On ne vous a pas admis ici par hasard. Je vous ai personnellement choisi. Cela fait un moment que je suis votre carré. Vachement arrogant. Pourquoi moi ? Je suis derrière un bureau depuis... Oui, longtemps. Oui, mais avant de vous asseoir à ce bureau, vous étiez un sacré agent. Et qui plus est, je sais ce qui vous a amené à ce bureau. C'est la hiérarchie. Elle vous y a nommé, c'est vrai. Mais c'est vous qui avez tout fait pour. Remballez votre psychologie de comptoir. J'ai eu largement ma dose d'évaluation psychiatrique après l'accident. Ce fut un accident, Carter. Vous n'y étiez pour rien. Ouais, ouais, c'est ça. Et vous allez me dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Il est trop tard pour ça. Mais vous pouvez en sauver certains. Et pour l'instant, on fera avec ça. Ouais. Bon. Entendu, Falk. Ne serait-ce que parce que le cirque que vous dirigez ici est peut-être tout ce qu'il reste de nos défenses. Alors ça fait de vous l'une des meilleures armes de ce pays. Alors attendez, hop. Petite pause. Alors là, re tout le monde, excusez-moi. Je me suis rendu compte que la machine a élevé s'était déclenchée. Et du coup, ça faisait peut-être un bruit de fond. Donc pour être sûr, j'ai été un peu cloisonné et tout ça. Alors. La stratégie du X-Com, c'est pas mal ça. La première de nos tâches est de faire monter en puissance ce complexe. Magique. Je crois que le meilleur moyen de vaincre un ennemi technologiquement supérieur est de s'emparer de ces technologies et de les exploiter. Et nous avons les installations nécessaires. Il reste à achever la construction du labo, mais il est déjà dirigé par quelqu'un de premier plan. Le docteur Dressner. Et il ne sera pas seul. Je suis en train de mettre sur pied des équipes qui s'occuperont de recos et de recrutement d'autres spécialistes. C'est quoi cet endroit ? Pourquoi l'a-t-on créé si on ne s'attendait pas à une attaque extraterrestre ? Ce complexe tient actuellement le rôle qu'on lui avait prévu au départ. Il a été bâti pour riposter à une invasion du territoire national. Tous ces gens travaillent ici ? Non. Il n'y avait que des effectifs minimaux sur place. Mais des représentants de toutes les disciplines militaires triées sur le volet connaissent l'existence de cette installation. En cas d'invasion du pays, ils ont l'ordre de venir ici. Je ne savais pas que ce lieu existait. Compte tenu de vos exploits à Groom Range, je dirais que cette omission était une grave bêtise. En 5 mois et demi, ils savent très bien qu'ils n'en savent pas grand chose. On ne s'essaie à rien de demander. Je vais à la salle de préparation. La sylva va vous y retrouver pour vous aider à monter une équipe. Allez-y. Ok. On va trouver la chambre d'acier. Elle va... Donc elle, là, qui dit que mon dossier n'est pas encore pour être... Pour être ici, que je n'aurais pas été ici. Alors, celle qui s'est fait refouler, pourtant, donc ça ne fait bien rire qu'elle dise ça. Mais bon, vu mon dossier, si vous l'avez lu, vous savez pourquoi elle a dit ça ? C'est un petit peu complexe, mais bienvenue à bord, monsieur. A quoi ils ressemblent ? Il paraît que certains sont comme nous. Ça non, je les ai vus. Ils ressemblent à des... J'en sais rien, à des sortes de monstres. Ah bah mon con... Je ne sais même plus où je dois aller. Bon, bah pas par là, de toute façon c'est fermé. Donc il nous guide. Vous êtes perdus ? La salle de préparation est par là. Ah merci. Comment ça va, Jean Carter ? Oui, directeur. Il me tape, il me tape. Tout de suite. Asseyez-vous, monsieur. Le directeur Falk vous a personnellement choisi pour ce service. Et je serai votre chef d'équipe. Donnez, Will. Il faut qu'on cause. Nous sommes tous honorés, c'est sûr, mais... Le directeur n'a pas été très clair au sujet de nos tâches. Pour l'essentiel, il s'agit de vos tâches habituelles. Vous êtes tous des agents de terrain chevronnés, alors... Vous connaissez les enquêtes et la récupération d'environnement hostile. Ça c'est clair, on est les meilleurs. Et vous affronterez tous les risques habitueux du travail de terrain en présence hostile. Oui, mais le directeur Falk a parlé de... Sujets inhabituels. Oui, il risque d'être un peu... Oh, ok, il va dire qu'il va dire qu'il va les combats des aliens, mais c'est ça. Le vieux vient d'appeler. Il dit qu'un des chercheurs est manquant. Il a disparu avec ses recherches sur les explosifs. Falk pense qu'il a retourné sa veste. Peut-être, mais il faut éviter la panique. Nils le cherche, mais il veut que vous prépariez une équipe, vite et discrètement. Ok. Voilà la liste des agents disponibles. Falk a rassemblé tous les gens des autres agences qu'il a pu recruter. Ce sont tous des spécialistes, et les meilleurs dans leur domaine. Nouvelle arme. Alors comment on fait ? Oh merde. Équipement. D'accord. Non, on va rester sur le fusil à pompe et le fusil M14. Sac standard. Merde, je voulais voir si j'avais un petit sac en le tournant, mais je ne peux pas l'afficher. Alors, lui, il fait quoi, lui ? C'est quoi, ça ? Donc moi, je suis a priori une sorte de île. Les infos de l'agent, peut-être, mais si je vais dans l'aptitude. Stimulation de combat. En libérant un nuage d'aérosol, l'agent de soutien accroît brièvement la précision, les dégâts, et l'esquive de tous ses équipiers proches. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Bon, lui, c'est le sniper, donc forcément, on le prend. On a besoin du sniper, c'est important. Alors, soit on a une sorte, on va dire, d'assaut, soit l'autre avec le pont que j'utilisais tout à l'heure. Sauf que ce n'est pas le même. Gérer les infos de l'agent, mon petit net fait. Provocation, ouais, d'accord, ça fait sortir les ennemis. Ça fait rusher l'ennemi sur lui. Ouais, non, ce n'est pas forcément une bonne idée. Quant à lui, éparpillement. Allez, je n'ai pas encore à de tourelle avec lui, mais je pense qu'après, si, ça débloquera. Donc, hop, je vais t'ajouter. Et de toute façon, on ne peut prendre que trois personnes. Je peux le recruter. Est-ce qu'on peut gérer son équipement ? Parce que lui, je verrais bien... Ah, je ne peux pas lui mettre autre chose. C'est dommage, ça. J'aurais bien voulu lui mettre... Augmentation de 10% de la durée de toutes les aptitudes. Ok, bon, on est bon. On va voir un petit groupe. Donc, ça, ça va. Ensuite. Carter, j'ai coincé l'infiltré dans la morgue. Il n'a aucun moyen d'en sortir. Attendez-moi, Nils. Je vous couvrirai. J'attendrai le plus longtemps possible, mais on ne peut pas prendre le risque qu'il file avec ses... Je suis en route. Carter, passez par l'arsenal et prenez à gauche pour atteindre l'ascenseur. J'envoie votre équipe vous rejoindre. Arsenal, gauche. Bon sang, Nils, attendez ! On doit être par là, je présume. Bon, là-ci, c'est sûr, ok. Ouais, on revient de mission, donc, parce qu'on n'est pas la seule équipe. Ah, ah, ah. Exceptionnalité qui est pour les fluctuations de production d'énergie, blablabla, blablabla. Voilà, si vous voulez lire, allez-y. Ce n'est pas très important pour l'histoire. Je veux voir comment elle va être l'animation, en fait. Je veux juste voir ça. Ah ouais, d'accord, en fait, je pensais qu'il y avait celle logique, les léonards. L'agent Nils est là-dedans. Il nous a tous fait sortir. Du calme, tout le monde. Je m'occupe de ça. T'as un putain de nez, toi. Comme ça, regarde. Eh, pardon. Vous croyez que ce bruit de plasma est grave ? Ah. J'ai entendu un... Du coup, j'ai plus le code 1911. Je suis un peu triste, mais bon. On ne garde pas une arme juste parce qu'elle est jolie dans les jeux. Enfin, normalement. Désolée, je suis un petit peu enrhumé aussi. Si vous entendez renifler, ce n'est pas très sympa. Ah ben, je crois qu'il a eu mal. Ne le pleurez pas. Il s'est bien battu. Mais pourquoi tuer Nils ? Pourquoi nous attaquer ? Bizarre. Vous ne comprenez pas. Ce monde n'est plus le vôtre. Vous apprendrez. Mosaïque va vous apprendre. C'est quoi cette mosaïque ? Mosaïque est la vérité que l'humanité va connaître. Mais vous ne serez plus là pour y assister et c'est dommage. Mais moi, je connais une vérité que tu ignores. Classement moche, t'es. Et laquelle ? Comment je te déclenche ? Tu es cerné. Tu es cerné. Alors, stop. On fait une petite pause, messieurs. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non. Ah non, non, non. Euh... Merde, ou me... Toi, tu vas te mettre à côté de moi. Toi, t'es le peu bon, tu vas te mettre là. Toi, tu vas me faire un putain de technique. Flappé et fort. Oh merde, j'ai touché un collègue, putain. Je sais bien, tout qui est détruit. Attaquez ! Putain, je suis pas. Hop. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, cordel, je meurt. Ah, je vais avoir besoin de soin, là ! Eh, non, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il vaut mieux l'avoir en vie. Mettons-le plutôt en cage. Je tiens à infiltrer, Falk. En vie. Au travail. L'agent Nils et vous, allez-haut. Nils est mort. Je lui avais dit d'attendre des renforts. Il est entré sans moi. Compris. Retrouvez-moi aux Ops. On a du travail. J'ai un petit sac à dos. Pire ridicule, là, y'en. J'ai un peu référessant, je crois. Ça doit être forcément utile, là. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est peut-être à prendre plus de mûle. Vous l'avez eu, Carter ? Oui. Je l'ai eu. C'est une bonne chose, non ? Nils est mort. Bon sang, j'aurais dû être avec lui. Écoutez, il faut que j'y aille. Le directeur nous envoie en recours. À mon retour, on trinquera en souvenir de Nils. D'accord. Bonne chance, Agenda Silva. Je n'ai pas besoin de chance. Et c'est Nico, Will. Viens, les gars, on fait une petite pause. On ressemblait quand même vachement... Ouais, il faut aller voir Falk. Vous voilà, Agent Carter. Un instant, s'il vous plaît. Si vous savez un moment, je suis le docteur Heinrich Dreschner. Et je vous attendais. D'accord, Doc. Mais il faut que j'aille à... Je vous assure que Herr Falk sera heureux de cette discussion. Après tout, cette guerre va réclamer de nouvelles armes. Et c'est dans mon labo qu'elles seront créées. Nous serons heureux d'étudier et convertir les armes que vous trouverez sur le terrain. Vous en savez long sur ces étrangers et leurs technologies. Je travaille avec Herr Falk depuis qu'ils soupçonnent leur existence, ou peu s'en faut. Et depuis l'attaque, je ne manque pas de matériel à étudier. Cache un peu votre joie, docteur. On a perdu un tas de types bien aujourd'hui. Et on vient d'en perdre un autre. Pardonnez-moi, William. Mais j'espère éviter de nouvelles pertes tout comme fou. En fait, je suis venu vous donner ceci, notre première découverte. D'accord, mais... qu'est-ce que c'est ? Non, non, l'armature Venn a été créée pour le combat rapproché. Elle augmente votre potentiel. Face à une cible blessée, ses effets sont défastateurs. Mais par-dessus tout, on peut la modifier pour permettre la capture et l'emploi de l'armement ennemi. Ça m'aurait été utile il y a quelques minutes. Ah, mais on ne peut pas s'emparer comme ça de ces armes. Il faut déjà en trouver une n'ayant pas reçu l'empreinte de l'ennemi. Chaque minute perdue peut nous coûter une vie. Toutes mes excuses, William. Prenez l'armature, je vous dirai quand elle nous aura utile. Merci, Doc. Peut-être que le sujet de recherche vous aidera à faire une nouvelle percée. Bon, excusez-moi, mais il faut que j'aille voir le directeur. Merci, William. Refenez-nous, vous. Qu'est-ce qu'il y a à dire, elle ? Oui, agent. Merci pour ces informations. Je fais quoi ? C'est faux. Votre rapport, agent Carter ? Ce salaud a eu Nils. Ça ne doit plus se reproduire, Falk. La mort de Nils, on a eu de la chance que ça se limite à ça. La perte de l'agent Nils va être un rude coup pour tous nos personnels. Mais il y a des problèmes plus graves. Ça, perte ? Nom de Dieu, il faut qu'on arrête ces fumiers et qu'on s'y mette tout de suite. Vous l'avez bien compris ? Calmez-vous, agent. On sait tous qu'il faut les arrêter. Je pense que notre meilleur espoir d'y parvenir est de faire venir le Dr Weir de l'Université de Rosemont. Non, ce qu'il faut faire, c'est arrêter l'ennemi. D'accord. Et on peut faire les deux. Il y a eu une autre attaque, contre l'Université de Rosemont. Une cible civile ? Pourquoi ? Parce que les travaux du Dr Weir peuvent nous apprendre ce que veut l'ennemi, comment il pense et comment l'arrêter. Si on veut survivre, on a besoin de lui dans l'équipe. Et vous savez mieux que quiconque que la survie est la première étape de la riposte. Très bien. Allons le chercher. Parfait. Quand vous serez prêt, affichez la carte tactique sur ce terminal et on enverra votre équipe. Assurez-vous que tout est en ordre dans la base. Équipe en place, armement. Aucune affaire en souffrance. Il est impossible de prévoir la durée d'une mission, ni même si vous en reviendrez. Je ne sais que trop bien, monsieur. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. On va faire un peu plus bas. Ils attaquent de tous les côtés. On ne discerne pas encore leur schéma d'invasion, mais on a réussi à définir des priorités de mission. Les comptes rendus et émissions potentielles qui en découlent s'afficheront ici. Je compte sur vous pour choisir les plus urgentes. Alors. Nouvelle du front. On va faire un filtre. On va faire un filtre. C'est pas des missions, ça c'est des nouvelles de ce qu'il se passe. Donc là, il n'y a plus de contact avec l'étranger. Faut aller chercher docteur. C'est parti ! Est-ce qu'il y a aussi cette halle à l'aubard ? Comme un riche ! Très joli ciel qu'on peut constater. À la limite sud-est de la ville. On a des appuis au sol ? Pas un seul soutien. Ils ont frappé Rosemont en même temps que Groom Range. On n'a rien dû venir. Mon dieu ! Détruisez leurs Darmes Sol R. Tant qu'elles seront là, je ne pourrai pas vous appuyer ou emmener le Docteur. Bien compris. Allez, on se prépare. Un petit biche. Mon dieu ! Je suis cloué au sol tant que ce canon AA sera en état de tirer. Trouver le Docteur ne nous avancera pas si vous ne pouvez pas nous emmener. Reçu ou est clair, Carter. Compré. D'abord on traite la pièce AA pour que vous puissiez y redécoller. Ensuite on trouve le Docteur Weir et on l'emmène. Go Hegel ! Ça doit être une équipe sportive, peut-être de football américain ou de baseball. Franchement j'en sais rien, j'y connais absolument rien en sport américain et leurs équipes. Donc je dis peut-être une connerie. Peut-être sûrement. C'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Vous entendez ? Ça venait du resto. Où est l'oeil ? Sécurité au thé. On y va. Vous là-bas, tout va bien ? Hey ! Mais comment il l'agresse ? Oh bon dieu ! Ne tirez pas ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Falk, vous entendez ? Il y a quelqu'un ici. On dirait un infecté mais il est pas hostile. Il a l'air à... j'en sais rien... coincé. On s'occupera de l'examiner quand le secteur sera nettoyé. Votre priorité c'est le Docteur Weir. Allez-y ! Hey ! Réveillez-vous ! Pas de réaction. Il est plus là. Et ça m'étonnerait qu'il revienne. Hey ! Comment ça va Earl ? Ah, pas bien Trésor. J'ai dû attraper un microbe. Oh ! Le grand jour en plus ! Allez, assieds-toi. Je vais te servir un café bien chou. Ah, tu es vraiment la meilleure Becky. Oh... Allez Earl, reprends-toi un peu. Ce n'est pas un rhume qui va t'empêcher de défiler. Tiens, voilà Earl. Grand-mère disait qu'il n'y a rien qu'on ne puisse guérir avec un Earl. Tu ne m'avais pas dit qu'il devait y avoir un feu d'artifice aujourd'hui ? Je ne savais pas que c'était prévu. Hey, Becky ! Éloigne-toi de la fenêtre ! Vache ! Nous vache ! Aaaaaah ! Ce... Ce n'est pas possible ! N'est... Pas... Possible... Ok. Becky... Alors, on a pris plein Eagle apparemment. Go Eagle, go ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce point de carte à lui ? Make us... Pro ? Je ne crois pas te nerver. Je comprends un peu, mais vite fait. Vite fait, vite fait. Même très vite fait. C'est sympa, ça ! On fait comme des petites guirlandes. C'est quoi ce truc ? C'est dégueulasse ! C'est bien dégueulasse ! Alors, comment le loot coule par là s'il y a de la terre dessus ? C'est pas bien fait, mais pas son sport. Un jeu de 2013, je le rappelle, donc... C'est quand même pas dégueulasse pour un jeu 2013 non plus. Ne soyons pas médisants ! C'est pas ça que je voulais faire. Go Eagle, go ! On a l'unité anti-aérienne au visuel. On y va ! On dirait que c'est le fumier qui les commande ! Non, on n'est pas content, pardon. Non, on n'est pas content, pardon. Des hostiles ici ! Ils se sont bien retranchés, là ! Alors, toi tu vas te mettre à couvert... Mettez-vous à couvert ! Toi, tu vas te mettre à couvert... Ici. Toi, tu vas nous faire un tir de port sur... Ils sont tous à 20%. Concentrez-vous sur cette cible ! J'avis ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'autre y prend aussi cher que ça, là ? Pourquoi l'autre y prend aussi cher que ça, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain ! J'aurais besoin d'un infirmier ! Ouais, moi, je suis un infirmier, je crois. Peut-être. Maintenez la pression sur eux ! Ok bon j'ai soigné lui, toi, alors ça c'est pour les éparpillés donc je vais foutre ça comme ça je ne pourrai plus m'attaquer par là normalement. Oh bah toi y'a des mines, c'est comme ça. Bon la je peux chouer, c'est dangereux. Arrête de bouger putain ! C'est bon tout ça en fait, je suis toujours blessé ! Et il va en retraite ! Arrête ! Ah merde ! Alors je vois quand on dit des nuits pas en retraite c'est qu'il s'en va hein, pas qu'il se prépare à revenir. C'est pas grave ! Un abri, là-bas ! Déplacement ! En fait toi je ne devrais peut-être pas te faire avancer autant. Bah toi tu vas me venir... En fait pareil c'est super, si je le fous là qu'ils s'en prennent plein la gueule encore. Mais en même temps il n'aura pas de bon vue quoi. Le Gros, il les soigne ! Déplacement ! D'accord... Il me charge hein ! Ouais bah mon charnier il n'en a plus ! On fait de belles cibles ! Tenez-vous des armes ! Oh merde ! Pas la bruitie ! Flappé et fort ! Dégommé ! Merde ! J'y ai j'y ai ! Ils tiennent ce secteur ! Sois en cours ! Il en prend toujours tout le temps plein la gueule ! Il commence à me souffler putain ! Attends ! Mets-toi là ! Je sais pas trop ce que ça fait ça ! En réalité ! Déploiement de dispersion ! Continuez ! Il est presque HF ! Je les ai tournés un peu donc ça les oblige à sortir de la zone ! Ok ! On fait de belles cibles ! Donnez-nous des ordres ! Mais non c'est pas vrai tu fais pas de belles cibles ! T'es très bien outé donc tu vas te calmer ! Achvez-le ! Je vais continuer ! On mérite encore pire que ça ! Trêve ! Aïe ! On m'est sûr parce qu'il est plus épuisé ! Hop ! Tiens ! Il est pas haut ! Comment j'ai pu moquer ça ! Nouvelles aptitudes ! Bah ouais je vais l'acheter pour que je n'ai pas le choix ! Soulevez un ennemi à distance pour le priver d'abri ! En l'air, les cibles sont désorientées et extrêmement vulnérables ! C'est cool ça ! C'était les derniers ! On approche du canon A ! Reçu ! Détruisez ce canon ! Rejoignez le Dr Weir ! Et restez à l'affût d'éventuels renforts ennemis ! Détruisez ce canon ! Allez là ! Détruisez ce canon ! Détruisez ce canon ! Bon sang ! C'est verrouillé ! Il faut que l'un de vous bricole ce truc ! J'ai demandé à lui qui veut créer un ingénier ! on va vous couvrir avec ton petit sac à dos un petit peu scout alors toi tu vas t'y mettre ennemis engagés un abri là bas changement de position frappé et fort allez hop prends ça dans ta trance ça c'était malin ça c'est vrai elle revient à ce que ça abritez-vous là-bas tu me mets en place j'ai été touché bah disons que tu étais touché de plus de tout ok c'est une malin malin il y a eu il y a eu tentable sale gueule j'ai eu oh il m'faut un œuf-n-bier commandant tirs ennemis quelqu'un pour un poignet Régaaille, régaaille Moi c'est une balle de sec C'est bon C'est ouvert, allongé Le mec a essayé de ouvrir une porte alien Régaaille Mais bien sur Barnes, le canon AA et HS Bien su, j'arrive Bravo Carter Tenez votre position jusqu'à ce que Barnes ait le docteur Weer en visuel Pas le temps, on continue J'ai dit d'attendre la reco On a pas de temps à perdre Consens Carter, ne bougez pas et On dirait qu'on a perdu la liaison Dommage Dommage, oui Je vais aller voir si on peut passer par la banque Je reprends contact avec vous de l'autre côté Bien su, et prudence La même chose que partout ailleurs Il devrait pas y avoir du monde pour garder cet argent Quelle différence ça ferait D'ailleurs j'ai perdu mon chapeau D'ailleurs j'ai perdu mon chapeau J'ai perdu mon chapeau J'ai perdu mon chapeau J'suis triste moi J'ai perdu mon chapeau j'croyais fou Tristesse Ce qui se passe ici n'a rien à voir avec tout ça Vous voyerez des survivants Malades, des vrais Les gens vont pas t'écouter pas Je l'entends très bien Dieu soit loué, vous êtes des soldats ? Dites moi ce qui lui est arrivé On peut peut-être faire quelque chose Je sais pas mais j'ai vu ça dans toute la ville Mais c'était avant Que tout ça arrive On peut peut-être vous aider Mais on ne peut plus rien pour elle Mais puisque vous êtes là On peut l'emmener dans un hôpital Pas vrai ? Je cherche un certain docteur Weer à l'université Vous le connaissez ? Jamais entendu parler Mais je crois que c'est peine perdue Le campus a reçu une bombe ou un truc du genre Bon sang, des survivants ? Je sais même pas s'il en reste quoi que ce soit Pourquoi n'êtes-vous pas parti avec les autres ? On a essayé Quand les tirs ont commencé On a essayé On a eu de la chance de trouver où se cacher Et vous vous êtes caché ici ? Avec ces trucs un peu partout Bien sûr qu'on s'est caché L'endroit le plus sûr que j'ai trouvé C'était le coffre de la banque Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle a attrapé la même chose Que les autres habitants On a une mission Il faut que vous nous étiez à partir Vous avez quelque chose, pas vrai ? Pour partir Non, mon gros bâtard Non, non, je vous laisse crever Le problème c'est que Si on les prend avec nous Ils vont être à la base Est-ce qu'on sert à quelque chose Vraiment C'est pas trop Pire info du monde pour nettoyer Repartez par où nous sommes arrivés La rue est dégagée On essaiera de vous évacuer en partant Oui, monsieur, mais... Et pour Sarah ? Si elle ne peut pas marcher Vous devrez la laisser Mon pilote vous ramassera au pont Et vous déposera hors de la ville Ensuite, à vous de vous débrouiller Oui, je comprends Merci Dieu vous bénisse Vous entendez ? Ils vont nous sortir de là Mais... Sarah... Je... Je sais madame Kramer Mais on peut pas l'emmener Et c'est notre seule chance De quitter cette ville On va chercher Et quand ça se sera dédié Et... Je ne sais pas Ecoutez Je sais que vous êtes pas Le genre d'homme A écouter les conseils d'un type comme moi Mais on a une chance De filer d'ici D'accord C'est notre seule chance Je ne la laisserai pas Un peu de bon sang Barnes on a traversé la banque Vous avez eu des ennuis là-bas ? Rien de vraiment préoccupant Compris Je vous ai laissé un poste logistique Près du salon de coiffure Barbershop Qu'est-ce que... Il faut que tu arrêtes de le raser Il n'y a plus rien là C'est un moment C'est dégueulasse Le mec il va aller jusqu'à son dos Il va faire des lamelles d'os après Gardez un oeil sur les caisses logistiques Elles permettent de faire le plein de munitions Et de changer d'agent ou de matériel D'accord Bon Ok Barnes la grande rue est bloquée Vous voyez un autre chemin menant au campus Bon Bon Les persos Qui sont avec moi Ne sont pas Balèze balèze Pour l'instant C'est normal C'est normal Il est à moitié de son XP Mais ils mettent bien Bon Lui pas une arme C'est vrai Enfin si Il me permet de les enlever de leur couvert Donc bon C'est vrai qu'il a un pont Donc c'est difficile Il a du mal à tirer C'est vrai qu'avec lui Il serait plus de puissance de feu Parce qu'il pourra tirer le plus loin en tout cas Mais Mais il a une capacité Qui est quoi déjà Je n'en souviens plus Provocation Le commando n'hésite pas à se mettre en danger pour attirer une cible La cible oublie toute idée de précision et de défense Et peut être attirée dans une embuscade Ça ça pourrait être pas trop mal Mais bon J'aimerais bien vous faire oublier le Le mecha pour Pour avoir la tourelle plus tard Plus on approche de l'université Plus le terrain est défoncé carter Vous allez devoir vous enfoncer là-dedans Ah bah si on veut Et pas tant Des tas de gens ont dû essayer d'échapper aux excédents Vous croyez que certains ont réussi ? Peut-être Mais pas beaucoup Pourquoi ont-ils attaqué ici ? Il y a qui lit On croyait qu'ils savaient quelque chose sur le docteur Weir Si elles en savaient assez pour infiltrer les forces armées Ils le connaissent peut-être Ou du moins ses travaux Euh Ouais par contre c'est par contre Euh Par là Ça fait déjà 44 minutes Euh Bon du coup on va s'arrêter là On va en profiter pour faire la pause Euh Merci de regarder cette vidéo Et à la prochaine Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !